Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France où le champion de France en titre joue ce soir sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le LOSC doit faire encore un effort face à Wolfsburg, comme le résume l'équipe. Mais ce qui nous intéresse, c'est la large victoire du Paris Saint-Germain hier soir contre le club Bruges 4 buts 1. Avec un double de Mbappé et Messi, c'était double dose au Parc des Princes, s'écrit le quotidien sportif. L'animation offensive du PSG a étalé une fluidité notable et une efficacité redoutable. Pour le Parisien, ce score large fait du bien. Inspiré et brillant surtout en première période, le club de la capitale déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions a fessé les Belges, la preuve qu'il peut faire mieux cette saison. Pour le progrès, cette victoire met du baume au cœur à Paris. Dans le même groupe, Manchester City s'est incliné 2 buts 1 sur la pelouse du RP Leipzig, ce qui fait dire au Manchester Evening News que Pep Guardiola souffre en Europe. Il était d'ailleurs très en colère du carton rouge de Kyle Walker, auteur d'un coup qu'il aurait pu éviter sur un adversaire, note le Daily Telegraph. Les Citizens sont premiers du groupe et Leipzig est qualifié pour l'Europa League. On continue cette grande page de la Ligue des Champions avec un club qui n'a pas connu le moindre faux pas dans cette phase de poule, c'est Liverpool. Grâce à leur victoire hier soir sur la C-Milan, 2 buts 1-1, les Reds ont remporté leurs 6 matchs de groupe cette saison. Un véritable exploit qui fait la une en Angleterre, à l'image du Guardian qui estime que les Reds sont en furie pour faire un 6 sur 6 parfait. De son côté, Métro Sport souligne que les buts de Salah et Origi permettent ce moment magique d'enchaîner une 6ème victoire consécutive. Même chose en une du Daily Mirror qui lui rend hommage à la performance de Divock Origi. Mais l'Angleterre est totalement sous le charme de cette équipe et de son exploit à 6 victoires. Forcément en Italie, c'est la soupe à la grimace pour la C-Milan. Les Rossoneri avaient une chance de se qualifier pour les 8ème, mais il fallait gagner à domicile, ce qu'ils n'ont pas su faire face à cette superbe équipe de Liverpool. La gare d'état d'Ello Sport dit adieu au Milan en Europe. Une sacrée colère pour le club Lombard qui a été impuissant face à la machine anglaise. Avec les blessures et les méformes, ce Milan ne pouvait pas espérer bien plus, souligne le journal Papyrose. Pour toute sport, c'est dommage pour Milan, même constat, les Rossoneri disent adieu à l'Europe. De son côté, le Corriere dello Sport parlent carrément de couac pour le Milan qui reste à quai et n'est même pas qualifié pour l'Europa League. Car si le Milan a été éjecté de la scène européenne cette saison, c'est à cause de l'Atletico de Madrid qui a réussi le coup parfait hier soir. Les hommes de Diego Simeone se sont imposés 3 buts à 1 contre le FC Porto dans un match haletant au scénario complètement fou. Entre carton rouge, rebondissement, un Antoine Griezmann en grande forme, cette rencontre avait tout d'une dramaturgie. Ce qui fait dire au journal Haas qu'il ne faut jamais cesser d'y croire. Un Atlético épique qui s'est qualifié pour les 8ème de finale avec des buts de Griezmann, Correa et de Paul. O'Black fait aussi partie des héros de la première mi-temps. Pour Marca, croire, se battre, souffrir, résister, gagner et finalement passer, ça c'est l'Atletico. Une véritable bataille remportée par les Colchoneros, même constat pour El Pais qui confirme que cet Atlético n'arrête jamais d'y croire. Au Portugal, le sentiment est différent pour Porto. Abola estime que les Dragoès ont perdu cette bataille justement. Pour Ojoogo, le gaspillage se paye et ce reversement en Europa League va coûter cher au club portugais, près de 9,6 millions d'euros. Sinon toujours sur la une de Haas, le Real Madrid a lui tranquillement battu l'Inter au Santiago Bernabeu sur le score de 2-0 avec des réalisations de Kroos et Asensio. Pour le quotidien madrilène, les Mérengués sont aussi leaders en Europe et terminent premier de leur groupe devant les Nerazzuris. On reste en Espagne avec le choc entre le Bayern Munich et l'EFC Barcelone. Les Blaugrana n'ont pas le droit à l'erreur, ils doivent absolument gagner pour espérer rester en vie dans la compétition. Alors le quotidien sport exhorte les joueurs à rêver ensemble. Le Barça ne compte que sur lui-même et tentera de réaliser un miracle à Munich pour atteindre les huitièmes de finale. Xavi est confiant et fait appel à l'épopée des nuits magiques des Blaugrana. Nous voulons changer l'histoire, a-t-il déclaré. Pour Mundo Deportivo, le constat est simple, être ou ne pas être. Une victoire pour la première fois à Munich leur permettrait de passer, écrit le journal Pro Barça. Verdict ce soir. Enfin, on termine ce tour de la presse en Angleterre avec des cas de Covid à Tottenham et Chelsea qui inquiètent la presse locale. Le Daily Express en fait même sa une car il y a une nouvelle crise du Covid. Les Spurs et Chelsea touchés par une nouvelle vague d'infection qui pourraient avoir des conséquences dans les semaines à venir. Même chose en une du Daily Mirror qui indique qu'il y a des tests positifs pour les joueurs vedettes. Chelsea et les Spurs frappés par le virus et Antonio Conte craint que le choc face à Rennes soit dans un contexte de nouvelle vague épidémique. Voilà, c'est tout pour ce matin. On se retrouve un peu plus tard pour votre traditionnel JT Foot Mercato. Bonne journée à tous.